Hey, salut toi! C'est papa de Popote. Ben oui! Écoute, j'espère que t'as passé une belle semaine parce qu'on peut dire que cette semaine, hein, c'était l'automne. Il a fait de plus vieux, de la pluie grisaille, mais il faisait chaud, c'était humide, une humidité, là. Mais bon, écoute, on voit là, ça sent les odeurs, hein, quand ils mouillent, là. J'adore l'odeur que ça a, l'odeur, là. C'est ça, l'asphalte, là. L'air, elle devient automatiquement pur, là. C'est vraiment super, cette odeur-là. J'adore ça. Puis je suis tout petit, c'est une odeur, là, qui me rappelle tellement des beaux souvenirs, puis je me sens bien avec ces odeurs-là. C'est super. Écoute, j'ai pris le temps pour toi, cette semaine, bien sûr, de regarder, pour savoir exactement, là, entre le 26, parce que là, c'est la dernière semaine, écoute, on pionge, on embarque sur octobre, du 26 septembre au 2 octobre, les meilleurs rabais spéciaux qu'on retrouve, là, dans nos épiciers qu'on aime tous, c'est IGA, Maxi, Métro, Provigo et Super C. Cette semaine, il y a des beaux spéciaux un peu diversifiés, peu partout, fait que ça vaut vraiment la peine de regarder, puis de comparer. Donc, commençons tout de suite avec IGA. IGA, cette semaine, écoute, le Routi-du-Roi, ça fait quelques semaines qu'on l'a, à peu près à 6,59 le kilo, bien là, cette semaine, c'est à 6,35 le kilo, ou si tu préfères 2,88 la livre pour le Routi-du-Roi. Écoute, le Routi-du-Roi, ça, c'est une belle viande, moi, on en mange quasiment toutes les semaines, parce que c'est facile, puis c'est surtout, c'est pas cher, parce qu'un kilo pour 6 piastres, là, on mangeait ça, nous autres. Quand on a fait 800 grammes, là, ça veut dire qu'un 4 piastres, là, tu sais, ça a fait un souper avec des patates, puis tout, ça compte à rien, donc ça nous fait des soupers, là, à peu près, puis je te dirais, moi, là, ici, là, pour 7 piastres, là, je nourris à peu près tout le monde pour chaque repas, donc ça, ça en fait partie des petits trucs, parce que ça prend des viandes, quand même, qui sont cuisinables, qui sont bonnes, qui sont nourrissantes, qui sont pleines de protéines, puis qui sont pas chères, donc le Routi-du-Roi, chez IGA, c'est là que ça se passe. Aussi, écoute, bien, cette semaine, il y a une place, les cuisses de poulet, c'est chez IGA, à 90 nationales livres, on le cherche tout le temps, c'est où, mais cette semaine, c'est chez IGA, ou si tu préfères 2,18, le kilo, hein, ça, là, super comme protéine, t'sais, je veux dire, puis il y a plein de façons de le faire, moi, c'est sûr que je mets tout le temps dans le four, personnellement, là, t'sais, avec la peau, là, c'est tout, là, mais un petit peu de, t'sais, quand on sort ça du paquet, souvent, là, t'sais, la peau, elle, t'es un petit peu tout crache, t'sais, moi, ce que je fais, je l'ai, t'sais, pour vraiment recouvrir, là, avec la peau, pour protéger mon blanc de poulet, finalement, pour pas qu'il sèche, quand il va cuire, parce que, de toute façon, même si je le tire un peu, la peau, là, veux, veux pas, quand il cuit, ça chrigne un petit peu, ça arrête de dresser, mais bon, souvent, ça protège mon poulet, puis il est plus juteux comme ça, fait que, petit truc que je te donne comme ça, en processant, t'es fait tout, là, t'es un par un, puis là, t'es plein, là, t'achètes les chiffres, là, ça te fait, c'est super facile, fait que c'est ça qui est ça, pour le poulet, la cuisse de poulet chez IGA, puis garde les os, hein, pour faire des bonnes soupes, après, ça, c'est super, aussi, la farine, hey, ça fait, écoute, la semaine passée, là, boy, mais il y a deux semaines, je pense, deux ou trois semaines, on a eu la farine, 10 kilos de farine pour 8,77, je pense, c'est à chez Maxi, là, c'est chez IGA, écoute, ça, ça vaut le double, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose que t'achètes souvent, là, la farine, ça dure, hi, 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 assez longtemps, merci, surtout que quand on est juste des papas des mamans, comme moi, puis toi, bien, c'est sûr que ça nous touffe longtemps, surtout que moi, je fais juste des pâtes à pudules avec ça, hein, fait que, on a pour un méchant à boute, mais si tu n'as pas, ça vaut la peine, parce que ça se garde après ça, il n'y a aucun problème, donc c'est ça qui est ça, pour chez IGA, cette semaine, continuons tout de suite avec Maxi, chez Maxi, écoute, c'est le meilleur deal chez, hein, pour le bœuf haché maigre, à 2,98 la livre, tu peux faire 6,57 le kilo pour du bœuf haché maigre, ça, hein, c'est super, c'est pas l'extra-maigre, mais il y a bien des gens qui aiment le maigre aussi, parce que, bon, c'est plus gras, tu sais, donc c'est plus goûteux, parce que le goût, c'est le gras, hein, c'est ce qu'on veut, c'est ça qu'on veut, moi, j'aime mieux l'extra-maigre, parce que j'y mets des choses dedans pour le rendre plus juteux, puis il n'y a pas de gras, puis bon, c'est tout, mais le maigre, sinon, c'est mon deuxième meilleur, fait qu'à ce prix-là, surtout, 2,98 la livre, c'est 57 le kilo, c'est vraiment pas cher pour, chez Maxi, pour cette qualité de viande-là, fait que je te le conseille, parce que, tellement de choses qu'on peut faire, tu t'es caché, c'est effrayant. Aussi, le jambon cook, ça a une grosse toupie, OK, ça, ils te vendent ça, là, écoute, c'est 4,41 le kilo, ou 1,88, je crois, la livre, écoute, c'est vraiment un bon prix, parce que là, il n'y a pas de perte là-dedans, il n'y a pas de gras, il n'y a pas d'os, il n'y a pas rien, mais c'est très salé. Donc, moi, ce que je fais, écoute, tu suis quand même les indications pour la faire cuire, donc, on fait cuire ça dans l'eau, normalement, tu ne vas remplir ça dans un chaudron, mais ça, de l'eau par-dessus. Moi, je mets du jus de pomme, du jus de pomme, là, ça, c'est super, tu vas essayer de remplir tout le jus de pomme, ça va te coûter, il est plus cher, quasiment, du jus de pomme que du jambon, mais là, tu t'en mets un bon litre, puis, tu sais, après ça, tu remplis le reste d'eau, puis là, tu le fais cuire avec le nombre de temps qui est marqué par rapport à la quantité que tu as, parce qu'ils ne sont pas toutes identiques, mais c'est à peu près, je te dirais, une heure, 50 minutes, une heure, là, puis il est près de ton jambon. Puis là, là, ça, avec une petite patate pilée, super, puis tu fais la petite sauce aux pommes et sirop d'érable, là, que j'aime tant, ça, c'est facile à faire, hein, tu prends une demi-tasse de jus de pomme, une demi-tasse, par exemple, de sirop d'érable, hein, tu peux jouer avec ça, là, un peu, tu peux mettre trois quarts de jus de pomme, un quart de sirop d'érable, ça dépend comment tu veux l'avoir sucré, puis tu mets, là-dedans, du constache, une grosse cuillerée de constache, mais tu ne mets pas jamais ça, tu as même, là, dans un chaudron du constache, là, jamais, parce que ça va faire des grumeaux, puis là, non, c'est l'enfer. Tu prends un petit verre, tu mets de l'eau froide, c'est très important, pas chaude, froide, juste une faune, là, tu mets ta cuillère, là-dedans, c'est gros, ça va-tu rentrer, ça va tout se délayer, tu vas voir, ça va venir comme du lait, ça vient blanc, blanc comme du lait. Puis là, quand il est tout délayé, bien comme il faut, là, tu prends un petit verre qui est rempli de constache délayé, puis là, tu le mets dans ton petite casserole où tu as mis, justement, ton sirop, puis ton jus de pomme, avec un fouet, tranquillement, tu montres ça à la suce, là, ça prend une quinzaine de minutes, là, tu broses ça, puis là, ça épaissit, ça épaissit, quand il bouillonne un peu, tu mets ça à deux, là, tu le laisses mijoter, là, tranquillement, puis tu vois qu'il va épaisser, il va épaisser. Si tu l'as fait trop d'avance, puis tu trouves qu'il est trop épais, là, tu sais, ce qui a rendu une gelée, bien que tu lui rajoutes un peu de jus de pomme, tout simplement, OK? Puis ça, là, hé, ça, ça vient tout changer ton souper, parce que cette petite sauce-là que tu vas mettre sur ta tranche de jambon, là, qui est super salée, avec le sucré, là, ça vient vraiment balancer la patente, puis c'est vraiment super bon avec une patate, puis les petites carottes, là, au miel à côté, c'est vraiment un souper super pas cher, puis délicieux, puis un jambon comme ça, quand tu le fais cuire, bien, tu ne peux pas le manger dans un souper à moins d'être douce, là, fait qu'il va t'en rester pour tes lunchs, pour faire du petit déjeuner le matin, un petit temps de jambon avec un neuf, là, puis des toasts, c'est bon, tu sais. Fait qu'écoute, profite-en. Aussi, bien, écoute, c'est ça chez Maxi, 10 livres de patates, 10 livres de patates ou de carottes ou des oignons ou des pétraves, 10 livres pour 1,98. Écoute, ça fait pas cher, la livre, celle-là, là. Puis, tu sais, un souper, quand tu auras mis un livre et demi de patates, ça va faire pas mal de souper, moi, tu sais. Fait que, t'imagines, mettons, tu mets une livre, là, ça coûte que 20 cents, 20-25 cents de patates. Ton souper à copier ton jambon, par exemple, puis avec des carottes, même chose, les carottes, ça te coûte 50 cents de légumes, puis tu as 2 piastini de jambon. Écoute, c'est vrai, ça t'a coûté moins de 5 piastres, puis tu as un super souper, là, OK? Non, écoute. C'est ça qui est ça pour chez Maxi, cette semaine, continuons tout de suite avec Métro, chez Métro, le bœuf haché et mi-meg. Et mi-meg à 2,69 la livre, où tu peux faire 5,93 la kilo, tu vois? Là, chez Maxi, t'as le meg à 2,98 la livre, puis là, pour 30 cents de moins, tu t'en trouves avec du mi-meg. Fait que c'est sûr qu'entre les deux, il n'y a pas de comparaison, là, je vais prendre, bien sûr, le meg chez Maxi que le mi-meg chez Métro. À moins, comme je t'ai dit tout le temps, si tu avais une recette qui te demande du mi-meg, bien là, vas-y, parce qu'il n'est pas cher. À 2,69 la livre, c'est vraiment pas cher pour du mi-meg. C'est sûr que s'il n'y avait pas d'autres spéciales, je te dirais mi-meg, cette semaine, c'est ça, mais là, le top prix, c'est chez Maxi avec le mi-meg. Mais quand même, juste que tu saches la différence. Aussi, chez Métro, les Asperges. Les Asperges, c'est quelque chose qui coûte assez cher. Normalement, les petites, les bonnes dules qui font, là, tu sais, à peu près 325 grammes. Normalement, ça va que ça coûte 4,99 des fois plus cher que ça. Le moins cher que j'ai eu cet été, c'est 1,99. Mais là, il t'a 2,99 pour le 325 grammes. Ça, c'est pas pépanté, parce que ça, c'est facile à un monde à faire, ça. OK? Parce que quand tu la jettes, tu sais, il y a le petit bout, tu sais, c'est long de même. Là, tu as un petit bout, là, afin qu'il est plus dur. Lui, tu le casses, tu le coupes, tu le casses à la main, parce qu'il casse ou ça commence à être moins dur, finalement. Puis le dur, tu le jettes, tu veux rien faire, qu'on passe. Et puis, le reste, bien, tu l'étales, par exemple, sur un papier parchemin, OK? Tu ouvres le feu à 350, là. Papier parchemin, un filet d'huile là-dessus, du sel, tu sais. Mets ça dans le four, pas longtemps, là. Ça dépend comment tu l'aimes. Tu aimes-tu qu'il vienne molle? À ton goût, mais je te dirais entre 10 et 20 minutes, là. Puis, écoute, c'est super bon. Tu mets ça après ça avec ton petit rôti que tu as acheté chez IGA, ou, écoute, il y a tellement de choses que tu peux faire avec ça, c'est débile. Mais, écoute, c'est là qui est le moins cher pour les asperges. Je t'aime ça. Ça va être chez Métro. Aussi, les raisins. Les raisins rouges, verts, de toutes les couleurs. 1,29 la livre. Écoute, le moins cher qu'on a vu cet été, c'est 99 la livre. Normalement, c'est plus 2,49, 2,99 la livre. Donc, à 1,29 la livre, ou si tu peux faire 2,24 le kilo pour des bons raisins. Ça, c'est super. Bon, mais tu sais, dans les fruits des livres, on en parle beaucoup dans cet incite, les pesticides, ces choses-là. Ça ne faut pas se priver d'en manger, là. OK? Parce qu'il y a des pesticides, là. On parle de traces de pesticides. Puis, il y a façon d'enlever ça le plus possible. C'est sûr que tu ne peux pas l'enlever à 100%. C'est impossible. Quelqu'un va dire ça, là. C'est un mensonge. Mais, ce qu'idéalement, ce que tu fais, là, c'est que tu remplis ton lavabo, ton évier de cuisine. Tu ne peux pas la... Tu ne le remplis pas. Tu n'as pas besoin de le remplir. Juste en main fond, là. Tu mets ton bouchon, tu en main fond, puis tu mets tous tes raisins, là-dedans. Tu broses ça, tes mains, là, du coup. C'est sûr qu'un évier, ce n'est pas parfaitement aseptisé, là. Ce n'est pas grave, OK? C'est que tu n'as pas avec ça. Tu le mets quand même dedans. Tu le broses. Tu les laisses tremper une dizaine de minutes. Tu ne laisses pas tremper ça pendant des heures, là, OK? 10-15 minutes, ça fait un job. Puis, tu les broses avec tes mains comme ça, tout simplement. Puis, après ça, tu les sors, puis tu ouvres la pompe, puis là, tu les rinces, là. Là, tu les rinces comme il faut, Puis, tu les mets sur des papiers. Des papiers absorbants, OK? Le plus possible. Puis, là, après ça, tu vas les éponger avec un peu pour vraiment enlever l'eau, là, puis enlever le plus possible. Puis, en faisant ça, tu vas enlever au-dessus de 80 % des pesticides, insecticides qu'il pourrait y avoir sur ces raisins-là. Puis ça, bien, écoute, c'est énorme, là. Parce que sur le long terme, là, si tu enlèves 80 % à chaque fois, là, c'est que tu t'es aidé beaucoup pour ta santé. Parce que ça, de toute façon, les pesticides, les insecticides, c'est à long terme, ça, qu'on voit les effets négatifs, s'il y a des effets négatifs, là. qui n'est pas encore prouvé, mais on peut s'imaginer que ce n'est pas nécessairement fantastique pour la santé. Donc, on va les éliminer. Je n'attendrai pas qu'ils nous sortent le rapport qui nous explique que ce n'est pas bon, OK? On va y aller vers la grosse logique. Mais, écoute, c'est tellement bon. Il y a peut-être, il y a un anti-excident fantastique, les raisins. Donc, profite-t-en parce que c'est assez cher. Puis, quand sont bons, les raisins, là, ils fruitent, de toute façon, en général, quand c'est bon. C'est tellement bon. Donc, continuons aussi avec chez Construc Métro. Hé, bien oui, chez Métro, cette semaine, tu le sais, bon, actually, les vendredis, je te le dis, il y a la gratuité. Tu sais, c'est tout le temps des cochonneries, là. La fin, j'ai vu de mieux, là, c'était une bouteille d'eau, là, qui était mi-citron, mi-pamplemousse. Il était bien, franchement, là. C'était bon. Écoute, il y a tellement un vrai jus de citron là-dedans qu'il fallait tourner ta bouteille parce que sinon, si tu l'ouvrais puis tu bevais, tu arrivais à la fin puis c'était vraiment citronnel, là. C'est une affaire, tu n'avais pas de bon sens. Mais bon, cette semaine, c'est des yogos grecs. Hé, parce que, comme tu me dis, c'est la fin qui vaut une pièce et demie, deux piastres, mais là, ça vaut plus que deux piastres. C'est 400 grammes. Donc, 400 grammes de vrais yogos grecs libertés. Hé, hé, pour gratuit, j'ai même pas besoin d'acheter rien. Fait que ça, je vais te le rappeler, mais n'oublie pas, vendredi, là, t'ouvres ton application, payes sur le piton. Là, tu es sûr que toute la semaine après ça, quand tu vas aller chez Métro, tu as essayé penser « Ah, la gratuité, s'il vous plaît? » Ben, elle va te donner quatre beaux yogos, là. Écœurant, un gros yogo grec à 35 % de gras, là. C'est quelque chose de frayant. Ça, tu peux faire avec ça, plein d'affaires, là, surtout des petites sauces pour tes légumes, tes carottes, là. Hum, hum, ça, ça, ça. Fait que je vais te le parler de toute façon pour vous rendre à 10, là, je vais te le faire rappeler, pas. Pour être sûr que tu manques pas cette gratuité-là, hein. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Métro cette semaine. Continuons tout de suite avec Provigo, chez Provigo, les poitrines et eau de poulet des os. Écoute, c'est la seule place qu'il y a cette semaine, hein. À 3,99 la livre ou 8,80 la kilo si tu préfères. Ça, c'est une protéine fantastique. Les eaux de cuisse, toutes des os. Pas de dos, pas de peau, facile. Tu mets ça directement dans la poêle ou directement sur un papier de parchemin dans le four. Puis, écoute, t'as un souper, là, avec des petites patates qui ne coûtent rien. Les petites carottes, toutes les affaires comme ça. Ou bien, mieux que ça, tu pourrais prendre, par exemple, les asperges puis les rouler avec ton poulet pour faire des petits rouleaux. Avec le, tu sais, tu fais des escalopes, là, avec le poulet qui n'est pas cher. Puis, là, tu roules ça, tu sais, avec une asperge dedans, parce qu'il faut... Il y a tellement d'affaires qu'on peut faire avec des asperges puis du poulet. Plein de d'idées qui me viennent à l'esprit. Donc, écoute, c'est chez Provigo, cette semaine, c'est la seule place qui l'a vraiment à ce prix-là. Aussi, leur outil de palette. Leur outil de palette, là, c'est sûr, c'est l'automne. Ça sent l'automne. C'est vraiment une viande qu'on veut manger dans cet incite. Faire des pâtes au feu, des instapotes. Merveilleux. Avec les patates, les carottes puis tout, c'est pas cher. Ça fait des soupers vraiment pas cher parce que le outil de palette, à 3,29€ la livre ou si tu préfères 8,80€ le kilo, c'est la moitié prix. Il y a beaucoup d'argent chez Provigo. Les tomates, il en reste encore, je ne sais pas pour combien de temps, honnêtement. À 90,00€ la livre, ça peut faire 2,18€ le kilo puis les tomates des champs, les dientours du Québec. Très bon. Super bon. C'est ça que j'ai mangé au quotidien, une bonne salle de tomates des champs. Le goût, le goût de la tomate. On sent le goût de la tomate. Ça, j'aime ça. C'est bon. C'est ça qui est ça pour chez Provigo cette semaine. Profites-en bien. Continuons tout le temps et finalement avec Super C. c'est que chez Super C tu as le poulet anti en duo. Par contre, c'est des paquets qui disent sur le circulaire que c'est des moins de 2 kilos. C'est des petits poulets mais ils te le font quand même à 1,77€ la livre où tu peux faire 3,90€ le kilo. Ça, bon, pour moi, c'est honnête parce que s'ils te mettaient ça pour 12 piastres ou 10 piastres moins de 2 kilos, ça reviendrait à 5 piastres du kilo. Ça serait trop cher, je te dirais, oublie ça. Mais là, peu importe, c'est sûr que quand ils regardent, c'est sûr, je vais prendre les mouches pour prendre les plus gros, c'est sûr, mais quand ils sont à la livre comme ça, c'est moins important. L'important après ça, c'est surtout qu'ils soient uniformes parce que quand tu vas les faire cuire en même temps, normalement, tant qu'à ouvrir ton faux, tu fais les 2 poulets. Même si tu n'en mangeras rien qu'un, tu vas t'en faire un, il va être cuit puis tu vas te faire du poulet pour le reste de la semaine. Ça, c'est super. Mais tu sais, tu vas les faire cuire de façon uniforme. Donc, c'est un petit poulet puis un gros poulet, bien, il ne veut pas, il ne cuit pas de la même façon. Donc, tu essaies de les prendre le plus qu'il s'en sent. C'est juste ça, la petite affaire qu'il faut penser quand on achète, tu sortes ces duos-là. Mais à ce prix-là, 1,77 la livre, au 3,20 le kilo, c'est vraiment le bon prix. Après ça, toutes les eaux, bien sûr, tu vas te faire une petite soupe avec ça. Tu sais, il faut vraiment que tu maximises parce que les soupes-là, ça, c'est super. Après ça, le bouillon, tu peux te faire autant des soupes, tu peux te faire avec ça des pâtaï parce que souvent, ça va prendre du bouillon de poulet, oui, bien sûr, de la soupe comme telle qu'on aime bien. Tu peux te faire des bouillons pour faire bouillir des légumes, ces choses-là. Donc, c'est sûr qu'un bouillon, c'est intéressant d'en avoir. Moi, je le fais congé. Moi, je m'en fais les pots de, 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 je les remplis puis moi, un pot comme ça, c'est correct pour ma femme pour faire juste une petite souponctone. On sort ça, même si je les directs puis ça forme. bonsoir. Donc, écoute, le poulet, chez C Super C, le plantier, c'est la seule place qu'il y a. Aussi, chez Super C, le fromage, c'est plutôt moderne. 500 grammes, la brique, OK? Sur la 319, la livre, pas la livre, mais la brique, plutôt, ça, c'est super parce que, ça veut dire qu'un kilo, c'est arrivé à 7,98. C'est pas cher, ça vaut 15 piastres. Fait que c'est à moitié prix, ça, si t'en as pas. Puis ça se dure longtemps. Regarde les dates, tu vois, souvent, tu peux mettre dans le frigo, tu peux mettre dans le congélateur, tu mets ça dans le frigo, puis ça dure des fois des semaines, des mois, puis ça se congèle si tu veux en congeler, mais moi, jamais je congèle ça, parce que j'en achète. Je veux pas en acheter trop, justement, pour toujours avoir un roulement puis pas avoir à acheter, en gros, parce que je veux profiter des spéciaux puis j'aime ça avoir les stocks, le stock frais le plus possible. Aussi, chez Super C, cette semaine, ben écoute, le bacon, pas la fleur, sélection, 375 grammes. Bon, c'est pas un 500 grammes, mais à 2,99 là, oh, 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 ça, c'est super. Ça là, t'imagines-tu, avec ton poulet et tes asperges, hein, tu te mets une tranche de bacon en roulé, là, après ton poulet qui contient, mettons, une asperge, t'es-tu, un souper de roi, ça, t'invites les gens à un souper puis tu leur fais ça, c'est merveilleux puis c'est pas dur à faire, c'est assez simple à faire, il y a plein de recettes sur internet pour les voir, mais l'idée, c'est de cuisiner avec les rabais de la semaine. Écoute, sur ça, c'est déjà terminé, t'es venue déjà la liste, elle, c'était super, écoute, cette semaine, profite-en, parce qu'il y a des belles économies à faire, sur ça, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine et surtout, je t'envoie un beau bisou de papa popote, tiens, allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa popote, bye!